L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'Etat et la région, vous présentent les nouveaux défis. Ici on est dans une des serres de semis d'Aircane. Donc aujourd'hui mes collègues sont en train de semer les croisements que nous avons réalisés au mois de mai. Au mois de mai en fait, lorsque la canne fleurit, on récolte les fleurs et on fait féconder les fleurs femelles par des fleurs mâles. Les fleurs femelles fécondées vont donner des graines. C'est ce que vous voyez là, les petites graines blanches. Et donc maintenant on les sème et chaque graine va donner une nouvelle variété de canne à sucre. Ces gestes, les techniciens d'Aircane les répètent depuis 1929. L'époque, les rendements étaient catastrophiques car les cannes à sucre réunionnaise souffraient de maladies. Le Cerf, ancien nom d'Aircane, a donc été créé pour trouver de nouvelles variétés robustes et riches en sucre. D'année en année, les cannes ont été hybridées, sélectionnées pour arriver à la perfection ou presque. Les variétés qu'on sort aujourd'hui sont en fait le résultat des hybridations d'il y a 15 ans. Donc c'est mon prédécesseur qui avait fait les croisements pour les variétés qui sortent aujourd'hui. Beau fond dans l'est de notre île. C'est ici entre autres que les jeunes pousses de canne sont plantées. Car elles doivent grandir, comme chez le planteur, subir les mêmes conditions météo, les mêmes coupes, les mêmes repousses. L'objectif c'est de créer des variétés qui soient adaptées aux différentes zones de culture de la Réunion, donc aux différents climats, aux zones sèches, aux zones humides, aux zones d'altitude ou sur le littoral. Donc pour ça, on a un dispositif de sept stations de sélection tout autour de l'île qui correspondent bien aux différentes zones agroclimatiques de l'île. Ces stations font en gros entre 20 et 40 hectares. Aujourd'hui, l'équipe technique est en pleine coupe. Elle prélève les échantillons pour voir quelles variétés seront sélectionnées et quelles autres seront rejetées. On coupe les cannes, on les pèse pour calculer le rendement en tonnes d'hectares de nos variétés. On prélève un échantillon pour l'année à notre laboratoire. Ainsi, on aura une idée de la richesse de chacune de nos variétés. La richesse et le tonnage nous donnera son rendement en sucre hectare. Cette expérimentation durant tout 15 ans. Le laps de temps nécessaire pour trouver les variétés les plus prometteuses. Celles-ci seront ensuite libérées, c'est-à-dire qu'elles seront distribuées gratuitement aux planteurs de toute l'île. On se trouve dans le laboratoire dédié à la chimie verte. La chimie verte, c'est la chimie qui suit le principe du développement durable pour la préservation de l'environnement, tout simplement. De retour au siège d'Air Canne, nous retrouvons William. Son travail à lui, c'est de chercher. Chercher de nouvelles utilisations pour la canne et ses sous-produits, comme la bagasse. On peut utiliser cette bagasse pour faire des matériaux, du matériau type papier ou type matériau de construction. Ou des barquettes, en particulier des barquettes de carie. On travaille également sur des extractions. C'est l'extraction de molécules suivies d'une purification et pour ensuite les valoriser dans différents domaines, que ce soit l'étention active, des produits pour le sol par exemple, ou d'autres. Ce centre de recherche a été créé à l'époque par les usines sucrières de l'île. L'objectif était d'améliorer la qualité des cannes broyées pour produire plus de sucre. Aujourd'hui, Air Canne suit de très près le process de fabrication afin de l'améliorer. Alors aujourd'hui, nous sommes à Bois-Rouge qui produit du sucre dans l'est de l'île. Et nous sommes venus effectuer un bilan pour voir si effectivement la production de sucre se fait tout à fait normalement. Ces deux hommes sont en quelque sorte les experts du sucre. Ils échantillonnent à chaque étape de fabrication pour améliorer le produit fini. L'objectif de tout ça, c'est bien sûr de voir si tout le process de production de sucre se passe dans les conditions normales. Et en plus, si nous, on a moyen d'améliorer tous ces rendements de production. Et cette expertise ne s'arrête pas à la Réunion. De retour au siège, visite guidée de la station de la Bretagne. Les invités sont des industriels du sucre chinois. Ils sont venus à la Réunion pour apprendre et comprendre notre façon de travailler. Ce n'est pas nouveau. Notre île exporte son savoir-faire dans le monde entier. Que ce soit pour l'expertise en technologie industrielle ou la diffusion des cannes les plus performantes. On a une quinzaine d'accords aujourd'hui qui sont signés avec des pays, en particulier des pays africains. Vous les vendez ? Alors on vend, c'est du contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si elles fonctionnent, s'ils produisent au-delà de 100 hectares, ils commencent à nous payer des royalties sur la production de cannes ou de sucre qu'ils font avec nos variétés. Trouver la canne idéale, celle qui produit un maximum de sucre, c'est l'objectif principal des planteurs et des industriels. Mais depuis la fin des années 90, la fibre a également un rôle à jouer, puisqu'elle produit de l'électricité en étant brûlée. Elle peut donc être un balancier intéressant face à l'augmentation du prix du pétrole. Donc l'idéal pour la Réunion, c'est d'être en situation de pouvoir arbitrer au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons un baril de pétrole à entre 70 et 80 dollars. On a connu l'année dernière des évolutions importantes. On ne sait pas prédire à 15 ans quel sera le prix du baril. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus un lien de corrélation entre le coût des ressources carbonées fossiles, charbon et pétrole, et la possibilité de valoriser dans des modèles économiques nouveaux le végétal. R-Cannes emploie aujourd'hui 70 personnes. En 80 ans, le centre de recherche a sorti près de 100 nouvelles variétés de cannes. Elles ont contribué à doubler la production de sucre à l'hectare. Sous-titrage Société Radio-Canada